Qu'est-ce que la maladie coronarienne ? La maladie coronarienne est une réduction du débit sanguin dans les artères coronaires, qui transportent le sang vers le muscle cardiaque. Également appelée maladie coronarienne, elle touche environ 16,5 millions d'Américains âgés de 20 ans et plus. Un taux élevé de cholestérol en particulier, un taux élevé de cholestérol à lipoprotéines de basse densité, LDL, peut augmenter le risque de coronaropathie. Quelle est la cause des maladies coronariennes ? La coronaropathie est causée par une accumulation de cholestérol collant et d'autres substances à l'intérieur des parois artérielles. Cette accumulation est appelée plaque. Elle durcit et rétrécit les artères de sorte que le sang peut moins y circuler. Le durcissement des artères est appelé athérosclérose. Vous êtes plus susceptible de développer une maladie coronarienne, si vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiaques, vous êtes en surpoids ou obèse, vous avez une alimentation riche en graisses saturées, en graisses trans, en sucre et en sel, vous avez un taux élevé de cholestérol LDL ou un faible taux de cholestérol HDL, l'hypoprotéine de haute densité. Dans le sang, vous fumez du tabac, vous êtes inactif, vous souffrez d'hypertension artérielle non contrôlée, vous êtes diabétique. Quels sont les risques liés à la vie avec une maladie coronarienne ? Votre muscle cardiaque a besoin d'un apport régulier de sang pour pouvoir pomper correctement. Lorsqu'une quantité insuffisante de sang atteint le muscle cardiaque, cela peut provoquer une douleur thoracique appelée angine de poitrine. L'obstruction complète d'une ou plusieurs artères coronaires peut provoquer une crise cardiaque. Les zones du muscle cardiaque, qui ne reçoivent pas suffisamment de sang peuvent mourir, entraînant des lésions cardiaques permanentes, voire la mort. Comment prévenir naturellement les maladies coronariennes ? Quelques changements dans votre routine quotidienne pourraient protéger vos artères et prévenir les maladies coronariennes. Voici 8 changements de mode de vie qui peuvent vous aider. Bienvenue sur ma chaîne Health Tip, où on parle d'astuces et conseils naturels pour soit se maintenir en santé ou retrouver sa santé. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour rejoindre, ma communauté est échangée avec moi et les autres membres. 1. Adoptez un régime alimentaire sain pour le cœur Certains aliments protègent votre cœur, tandis que d'autres contribuent à la formation de plaques obstruant les artères. Consommez davantage d'aliments protecteurs comme les fruits, les légumes, les céréales complètes, les protéines maigres, le poisson, les noix et l'huile d'olive. Limitez ou évitez les sucreries, les aliments frits, les viandes rouges et transformées et les produits laitiers gras. Ne consommez pas plus d'une cuillère à café de sel par jour. Une trop grande quantité de sodium peut augmenter votre tension artérielle. 2. Soyèze plus actif. Les exercices d'aérobic renforcent le muscle cardiaque. Il permet également de réduire la graisse, d'abaisser la tension artérielle et d'augmenter le taux de cholestérol HDL. La perte de poids résultant de l'exercice physique peut également réduire votre taux de cholestérol LDL. Essayez de faire 150 minutes par semaine d'exercices d'aérobic et d'intensité modérée. Ou bien, faites 75 minutes d'exercices aérobic et d'intensité élevée par semaine. Si vous n'avez jamais fait d'exercice, consultez d'abord votre médecin pour vous assurer que vous pouvez le faire en toute sécurité. 3. Perder du poids. L'excès de poids exerce une pression supplémentaire sur votre cœur et vos vaisseaux sanguins. Perdre seulement 5 à 10% de votre poids corporel vous aidera à réduire votre tension artérielle et votre taux de cholestérol LDL. Cela pourrait également contribuer à réduire votre risque de maladie coronarienne. Si vous avez du mal à perdre du poids et que vous voulez de l'aide, votre médecin peut vous orienter vers un nutritionniste ou un diététicien. Vous pouvez également utiliser une application téléphonique pour vous aider à suivre vos progrès et à rester motivé. En voici quelques-unes à essayer. Mi Fitness Pal, Lozy, Fooducat. 4. Arrêtez de fumer. Les milliers de substances chimiques libérées dans chaque bouffée de fumée de tabac rétrécissent vos artères et endommagent votre cœur. Si vous fumez des cigarettes, vous pouvez réduire votre risque de crise cardiaque en arrêtant de fumer. Il n'est pas facile d'arrêter de fumer, mais votre médecin dispose de plusieurs méthodes pour vous aider. Les médicaments, les conseils et les substituts nicotiniques peuvent tous vous aider à réduire votre envie de fumer. De plus, il existe des associations qui offrent d'excellentes ressources pour trouver du soutien ou des conseils si vous êtes déterminé à arrêter de fumer. 5. Réduire la pression sanguine. La pression artérielle est la force du sang qui se déplace contre les parois des artères lorsque le cœur bat. Plus votre pression artérielle est élevée, plus la force exercée contre ces parois est importante. Avec le temps, une pression artérielle élevée peut endommager les artères et les rendre plus susceptibles de développer l'athérosclérose. Une tension artérielle normale se situe entre 120 et 80. Demandez à votre médecin quels devraient être vos chiffres en fonction de votre âge et de votre état de santé. Si vous êtes en dehors de la fourchette, élaborez avec votre médecin un plan pour faire baisser votre tension artérielle. 6. Limiter l'alcool. Un verre de vin rouge au dîner peut contribuer à réduire le taux de cholestérol HDL, mais l'excès d'alcool peut être dangereux pour le cœur. En excès, l'alcool peut contribuer à l'hypertension artérielle, à l'obésité et à l'insuffisance cardiaque. Buvez avec modération un verre par jour pour les femmes et un à deux par jour pour les hommes. Bien entendu, demandez à votre médecin si vous pouvez boire sans danger. 7. Gardez le contrôle de la glycémie. La coronaropathie est la principale cause de décès chez les personnes atteintes de diabète. Les deux affections partagent bon nombre des mêmes facteurs de risque, notamment l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, LDL, et l'obésité. Une glycémie élevée non contrôlée endommage les artères. À terme, ces dommages peuvent entraîner des maladies cardiaques. En raison de la façon dont le diabète affecte la glycémie, les personnes atteintes ont deux fois plus de risque de mourir d'une maladie cardiaque que les personnes non atteintes. Pour réduire votre risque de coronaropathie, gérez l'hypertension artérielle, l'obésité et l'hypercholestérolémie en modifiant votre mode de vie et en prenant des médicaments. Travaillez également avec votre médecin pour bien contrôler votre glycémie. 8. Réduisez le stress. Un certain niveau de stress est inévitable dans ce monde où tout va très vite. Mais si vous êtes stressé jour après jour, cela peut augmenter la pression artérielle et endommager les parois de vos artères. Pour combattre le stress dans votre vie quotidienne, choisissez une technique de relaxation qui vous convient et pratiquez-la souvent. Vous pouvez méditer, pratiquer le yoga, respirer profondément ou écouter de la musique en marchant. Comment prévenir la coronaropathie avec des médicaments ? Si les modifications du mode de vie ne suffisent pas à protéger vos vaisseaux sanguins, votre médecin peut vous prescrire un ou plusieurs de ces médicaments. Les médicaments utilisés pour prévenir les maladies coronariennes agissent en diminuant le taux de cholestérol, en prévenant la formation de caillots sanguins et en réduisant la pression artérielle. 1. Médicaments hypocholestérol émiants Un excès de cholestérol LDL dans le sang peut accélérer la formation de plaques collantes. Ces médicaments peuvent contribuer à réduire votre taux de cholestérol LDL et à augmenter votre taux de cholestérol HDL. Les statines bloquent une substance dont votre organisme a besoin pour fabriquer du cholestérol. Comme exemple de statines nous avons la torvastatine, l'ipitor et fluvastatine, les scolixelles, les séquestrants d'acides biliaires et de votre organisme à éliminer davantage de cholestérol de votre sang. Les dérivés de l'acide fibrique, fibrate, augmentent le cholestérol HDL et diminuent les triglycérides. La niacine est une vitamine B qui peut contribuer à augmenter le cholestérol HDL. Elle est disponible sous forme de médicaments de marque Niacor et Niaspan. 2. Les médicaments qui empêchent la formation de caillots L'accumulation de plaques dans vos artères favorise la formation de caillots sanguins. Un caillot peut bloquer partiellement ou totalement la circulation du sang vers votre cœur. Ces médicaments rendent la coagulation du sang plus difficile. 3. Médicaments hypotenseurs Ces médicaments font baisser la pression artérielle pour réduire le risque de coronaropathie. Vous avez plusieurs options dans cette catégorie. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ECA, et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ARA, aident à détendre vos vaisseaux sanguins pour laisser passer plus de sang. Les inhibiteurs calciques détendent les vaisseaux sanguins en empêchant le calcium de se déplacer dans les cellules musculaires du cœur et des vaisseaux sanguins. Les bêtas bloquants ralentissent le rythme cardiaque pour réduire la force du sang se déplaçant dans les artères. Pour prévenir les maladies coronariennes et éviter une crise cardiaque, commencez par connaître vos risques. Parlez à votre médecin de votre poids, de votre tension artérielle, de votre glycémie et d'autres facteurs qui pourraient endommager vos vaisseaux sanguins. Prenez ensuite des mesures pour vous protéger. Commencez par modifier votre mode de vie en suivant un régime alimentaire et en faisant de l'exercice. Si cela ne suffit pas, demandez à votre médecin de vous prescrire des médicaments pour abaisser votre tension artérielle ou votre taux de cholestérol et prévenir la formation de caillots sanguins. Que pensez-vous de la vidéo ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et partager la vidéo pour aider d'autres personnes. Merci d'avoir regardé et à bientôt.